Ce projet a été conçu par rapport à l'architecture du lieu. Ici nous sommes dans l'entrée, donc c'est une entrée où on rentre dans la couleur et une espèce de sas qui nous fait changer l'arbre de monde, l'univers entre l'extérieur et l'intérieur. La partie est, nord-est, est dominante noir et blanc et la partie ouest ensoleillée sera une partie dédiée à la couleur. Ici, dans la partie noir et blanc, on a une série de tableaux qui sont fondoirs avec un seul pinceau qui est dans un pièce de répété jusqu'à l'épuisement du trait blanc, qui est composé d'une série de tableaux qui sont toujours d'une dimension différente. Donc on a cet effet de tout le petit à beaucoup plus grand. Et c'est une manière de couper l'espace. Je fais ce mouvement un peu large pour respecter l'ouverture. Et dans la pièce d'à côté, sur le même passé, mais du coup, il s'y rassemble. Ici, c'est plutôt un espace de concentration et qui peut être manipulé. Il y a cette pièce, elle n'a pas de forme précise. On peut, d'ailleurs je dis que tous les jours, on doit dépasser un élément comme si le tableau n'était jamais défini. Alors ici, nous sommes dans une des salles de la partie exposée à la lumière. Donc la couleur s'est imposée pour cet itinéraire. Particulièrement ici, ce sont des tableaux à l'huile sur toile qui ont la particularité des formes, ça devient presque des objets, formes arrondies, arrière-biseautées, ce qui donne une surface colorée légèrement flottante et brillante de par la ténée. C'est un exercice après de travail un peu laborieux, ce que je fais assez régulièrement, donc des petits points colorés qui créent des vibrations de surface. On peut poursuivre à côté avec la couleur envisagée autrement, ici elle est rayonnante, on change d'échelle, c'est-à-dire une installation de papier fluorescine qui produisent une lumière forte et des réflexions qui colorent la lumière dans l'espace pratiquement. Et au centre, presque au centre, un bobine où c'est des formes colorées, transparentes qui sont en mouvement perpétuel. Alors c'est ça qui a la particularité d'être circulaire, se privé particulièrement à une série de travaux que j'ai réalisé, que je réalise depuis deux ans. C'est des tableaux à la feuille d'or, sur lesquels, par l'élaboration de la fabrication, j'obtiens des réserves qui sont colorées, c'est pas des pâtures qui réapparaissent jour. Et la rondeur de la salle permet de jouer pleinement sur la réflexion du matériau, puisque dans un cours, chaque tableau reçoit et envoie la lumière de manière particulière. C'est parti. C'est parti. C'est parti.